Bonjour Lison Daniel, ce matin vous êtes Annick, astrologue. Annick, astrologue, je reconnais bien la délicatesse d'un signe d'eau Simon. Vous rêveur, tendre et émotive, oui bon c'est pareil. Vous doutez de vous parfois, non ? Vous n'aimez pas la méchanceté, mais vous appréciez la pizza et les Beatles. Les nazis vous révoltent, et oui. C'est très spécifique à votre profil astral ça, Neptune en maison 5, tout ça. Attention, mettez tous vos lunettes, sinon mon brio va vous cramer la rétine. J'ai une patate moi cette semaine. Ah ben avec l'éclipse du soleil, j'ai fait mon chiffre de l'année en 3 jours moins. Ah non mais pour que vous compreniez, depuis la nuit des temps, les gens pensent que les éclipses ont des conséquences concrètes sur le cours de leur vie. Donc ils m'appellent, et ils me disent mais qu'est-ce que ça va changer Annick pour moi ? Un maximum de pognon au clou. Pour vous dire, j'ai prévu de me payer une cuisine d'extérieur professionnelle avec plancha électrique, fumoir à chaud et barbecue connecté avec suivi des cuissons à distance. Les soirées d'été vont avoir de la gueule je peux vous dire. Merci immersion et immersion du corps céleste lunaire. Ça me tue ça. Ça a beau être mon gain pain, je m'en lasse pas. L'idée est qu'après le grand vide, le Big Bang, la formation des astres et des planètes, leur révolution et tournoiement céleste, l'idée que tout ça influe sur les amours de Christiane, gérante d'un copie-top à Melun, c'est, je sais pas, ça confie nos génies. Alors donc, je vais vous faire un petit horoscope quand même, puisque tout le monde en est friand. Bélier, taureau et autres bêtes à cornes, les énergies célestes vous invitent à sauter dans l'inconnu, armés seulement de votre sexus et cultro, comme disait Nostradamus, de votre bite et de votre couteau. Voilà, alors affûtez le premier et remettez l'autre dans votre fourreau pour ne pas avoir d'ennui. Gémeaux, l'éclipse mettra en évidence les deux facettes de votre nature. La plus sombre, l'égoïsme, sera contrebalancée par l'autre. Le narcissisme, courage à l'entourage. Cancer et vierge, vous explorez des émotions inconnues telles que... Ah bah là, j'ai même pas terminé ma phrase, dis donc. Bon bah, on va mettre des émotions inconnues telles que, allez, la jalousie et la haine. Ah c'est un peu dur quand même, bon bah je vais contrebalancer. Excellent transit, voilà. Lion, l'obscurité vous siée car elle est flatteuse quand on a une vilaine peau. Verseau poisson, quelqu'un dira du mal de vous. Espèce de pauvres tâches, n'en faites pas grand cas et avancez avec votre gros cul. Capricorne balance, la grande horlogerie planétaire céleste du changement induira absolument zéro changement dans votre vie. Si c'est chiant, ça restera chiant. Méfiez-vous des objets contondants aussi. Scorpion, vous renaissez de vos cendres. Non valable pour les scorpions dans une urne funéraire. Vous, vous restez sur la cheminée. Sagittaire, vous vous épanouissez sans limite comme une belle gourgandine un peu cracra. N'oubliez pas que l'hygiène est une affaire quotidienne, ma coquine. Voilà, j'espère que vous en aurez eu pour votre argent. Allez, bonne journée, je m'éclipse. Oh excellent. Non bah, merci.